Une icône du cinéma américain s'en est allée. Ce jeudi 1er février, Carl Weathers est décédé à l'âge de 76 ans. Une triste nouvelle confirmée par son manager dans un communiqué de presse transmis au tabloïd américain. Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Carl Weathers. Il est mort paisiblement dans son sommeil. Carl était un être humain exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire, a-t-il indiqué avec une vive émotion. Avant de poursuivre, par ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et au sport, il a laissé une marque indélébile et est reconnue dans le monde entier, toutes générations confondues. Il était un frère, un père, un grand-père, un partenaire et un ami bien-aimé. En 1976, deux ans après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel, Carl Weathers s'est fait connaître du grand public avec son personnage d'Apollo Creed dans les quatre premiers films de la saga Rocky, réalisés par Sylvester Stallone. Un rôle, devenu iconique, qui lui a permis de pousser les portes d'une belle carrière à Hollywood et de tourner plus de 75 films et séries télévisées américaines. En 1987, il a partagé l'affiche avec Darnold Schwarzenegger dans Predator. Après avoir multiplié quelques apparitions dans Starsky et Hutch, The Shield ou encore Urgence, l'acteur est revenu sur le devant de la scène en intégrant le casting de la série à succès de Disney plus The Mandalorian. En quittant ce monde, Carl Weathers laisse derrière lui son ex-femme, Marianne, et leurs deux fils. Sylvester Stallone, son hommage à une autre figure emblématique de la saga Rocky. Le décès de Carl Weathers intervient près de quatre mois après celui d'un personnage emblématique de la saga Rocky. Le 8 octobre dernier, Bert Young a rendu son dernier souffle à l'âge de 88 ans. L'acteur américain était connu pour son personnage de Paulie, le colérique beau-frère de Rocky Balboa, présent dans les six volets. Bouleversé par cette disparition, Sylvester Stallone s'est emparé de son compte Instagram pour rendre hommage à son ami. « À mon cher ami Bert Young, tu étais un homme et un artiste incroyable, tu vas beaucoup me manquer, ainsi qu'à au monde entier. » Rip, a écrit sur son compte Instagram l'époux de Jennifer Flavin, publiant une touchante photographie en noir et blanc. La publication a ému de nombreux internautes, qui ont fait part de leur tristesse en commentaire de cette publication. Bert Young avait tourné dans plus de 100 films et séries. Le premier film Rocky lui avait valu une nomination aux Oscars. Crédit photo, agence, bestimage. Crédit photo, agence, bestimage. How can we ask him to Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501